Le juré de ce soir est constitué maître, pas d'objection à ce juré. Pas d'objection, cela me paraît en effet l'avenir. Voilà, donc le juré est constitué. Félicitations aux différents jurés qui vont avoir à trancher cette question grave ce soir. L'économie verte est-elle une arnaque ? Et notre jury étant au complet, nous allons maintenant pouvoir passer à la présentation des faits. Donc la présentation des faits qui sera ensuite suivie d'une audition des témoins par Madame la procureure et maître, l'avocate de la défense. Nous aurons ensuite les réquisitoires à l'issue de la confrontation des témoins. Nous aurons ensuite les réquisitoires du procureur et la plaidoirie de la défense. Nous nous retirerons ensuite pour délibérer avec le juré. Oui, avec les jurés. Nous reviendrons sur scène pour vous annoncer le verdict et je procéderai à une conclusion. Voilà. Alors, j'en viens maintenant donc à une brève présentation du sujet que j'ai préparé qui va nous permettre un petit peu de cadrer les caractéristiques de l'accusé certes virtuel et fictif mais que nous allons devoir plutôt virtuel que fictif d'ailleurs que nous allons devoir juger ce soir. Je dirais pour commencer que les questions relatives au changement climatique auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont si graves et si nouvelles qu'elles nous obligent à revoir en profondeur nos connaissances dans un très grand nombre de domaines. C'est particulièrement le cas dans le champ de l'économie qui s'est très fortement transformée depuis l'apparition de ce qu'on a appelé à partir du 18e siècle la discipline ou la science économique ou parfois l'économie politique qui est un terme d'ailleurs le terme scientifique le fait d'accoler la science à l'économie a toujours été contesté et voilà c'est un le développement de l'économie en tant que nouvelle discipline nouvelle science est arrivé à partir du 18e siècle et donc ça coïncide également avec ce grand mouvement intellectuel d'éclosion des idées qui a été la philosophie des lumières. l'économie qui vient en réalité d'un terme beaucoup plus ancien oikonomia en grec et qui signifie étymologiquement administration d'un foyer c'est alors très vite à partir du 18e siècle puis surtout de la révolution industrielle du 19e siècle considéré comme émancipé je dirais même presque désencastré de la nature pensant possible une progression illimitée et auto-entretenue de ses richesses. La planète a toujours eu des limites physiques une finitude qu'on a appris à connaître avec le temps mais la hausse de la croissance qui est devenue le vaudor de l'homo economicus au 20e siècle avec l'arrivée de la société de consommation et le triomphe du capitalisme était-elle infini comme si l'augmentation de la production des échanges de la consommation de biens et de services pouvait grimper jusqu'au ciel sans limite et sans aucune conséquence pour notre mère terre. C'est dire mesdames et messieurs si l'on est tombé de haut dans nos certitudes depuis qu'est apparu comme évidente le phénomène du réchauffement climatique dont on sait qu'il a justement commencé avec cette révolution industrielle qu'on peut situer à partir du milieu ou même du début du 19e siècle et on l'a d'autant mieux constaté cette empreinte de l'économie sur le climat lorsque l'on a pu voir constater que l'arrivée d'un virus de portée mondiale avait eu pour conséquence en 2020 pour la première fois de pouvoir faire reculer d'environ 5% la progression jusque-là continue des gaz à effet de serre. On a donc constaté ce lien direct mécanique implacable qui existe aujourd'hui entre la croissance du PIB produit intérieur brut qui demeure le principal indicateur universel de richesse créé par l'économie et donc cette progression des gaz à effet de serre qui remet en cause la viabilité de notre présence sur Terre. Pour tenir les objectifs d'atteindre d'ici au milieu de ce siècle en 2050 comme le prévoit par exemple le Green New Deal de l'Union européenne la neutralité carbone le calcul est donc assez vite fait il faudrait à peu près un coronavirus par an pour sauver la planète comme l'ont calculé certains. La solution à cette contradiction apparente entre l'économie et le climat a depuis quelques années déjà un nom ce serait l'économie verte qui est un terme moins clivant et réducteur que la croissance verte. Depuis que nous suivons avec effroi l'accumulation des émissions de CO2 annonciatrice de catastrophes en cascade nos gouvernements nous persuadent que verte cette économie décarbonée comme on l'appelle également sera radicalement différente. Derrière cette économie verte il y aurait donc l'idée d'un nouveau gisement de richesse et de croissance sur lequel il faudrait tout miser pour relancer l'économie. un gisement synonyme de création d'emplois de nouvelles activités de nouveaux marchés pour les entreprises d'un capitalisme vert qui serait défossilisé carburant aux énergies renouvelables et proposant une consommation verte éternellement recyclable. L'étude d'un rapport de l'ADEME réalisé à l'occasion de la publication du rapport annuel 2020 du Haut Conseil pour le Climat a notamment indiqué par exemple que 600 000 emplois pourraient être créés à l'horizon 2030 dans le bâtiment les transports et l'industrie et le WWF indique même que ce sont 2 millions d'emplois qui pourraient être déployés dans les transports verts le verdissement des processus industriels la rénovation thermique des bâtiments selon ce scénario qu'on entend aujourd'hui de relance verte pour d'autres que l'on appelle parfois décroissant un gros mot pour certains qui les ont assimilés à des amiches ou à des femmes et des hommes de Cro-Magnon qui souhaiteraient retourner s'éclairer à la bougie dans des cavernes cette décroissance cet arrêt de l'économie verte serait au contraire un signe de sagesse et de lucidité il faudrait donc réfléchir à d'autres solutions bien plus radicales comme la frugalité produire moins consommer moins partager plus cette économie verte que les spots publicitaires nous vantent à longueur de journée et bien pour ces derniers une arnaque qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes vanter comme la solution à tous nos problèmes elle serait en réalité un moyen de continuer à produire et à consommer comme avant mais sans plus polluer ni réchauffer la planète une chimère politique s'appuyant sur un déferlement d'innovation et de rupture technologique qui se présente comme bonne pour le climat en permettant de produire mieux demain mais en utilisant moins de ressources et d'énergie mais qui en réalité continuerait à perpétuer le modèle d'un développement infini pour la planète un développement qui deviendrait soutenable pour ces décroissants il s'agit d'une lubie d'une illusion mesdames et messieurs la cour mesdames et messieurs du public madame la procureure maître c'était une question capitale qui nous est demandé de devoir répondre ce soir si l'on sait maintenant depuis pas mal d'années que grid qu'on peut traduire par l'appât du gain is not good comme le disait pourtant le personnage de Géco je ne sais pas si vous vous en rappelez qui incarnait un trader dans le film Wall Street avec Michael Douglas dans les années 80 un film sur les requins de la finance si on sait que donc grid is not good à l'inverse de ce que disait ce personnage green est-il en revanche assez good assez bon pour sauver l'économie et faire en sorte qu'une nouvelle logique de marché respectant les limites planétaires vienne se substituer à notre système actuel à vous d'en juger au revoir Sous-titrage FR ?